Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan est de retour du Royaume-Uni. Il est arrivé hier soir. Le chef du gouvernement ivoirien a pris part à deux activités importantes, notamment le forum d'hommes d'affaires britanniques, qui a regroupé 600 opérateurs économiques. Vous l'entendrez dans cette édition. La formation commune de base achevée. Les élèves sous-officiers ont été présentés au drapeau en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi. Émotions, tristesse, indignation, les réactions sont nombreuses après l'enlèvement et l'exécution. Hier samedi 2 novembre, de Giseline Dufon et Claude Verlon, deux envois spéciaux de RFI à Kidal au nord-ouest du Mali. Les corps des deux journalistes français seront rapatriés mardi prochain en France. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1. Commençons en images. Avec l'arrivée du premier ministre Daniel Cablan-Duncan à Abidjan, le chef du gouvernement ivoirien est arrivé hier du Royaume-Uni, où il a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, invité par le premier ministre britannique, David Cameron. À Londres, Daniel Cablan-Duncan a pris part à deux activités importantes, notamment le forum d'hommes d'affaires britanniques qui a regroupé 600 opérateurs économiques. Et aussitôt arrivé, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan s'est adressé à la presse pour faire le point de sa mission au Royaume-Uni. On écoute le chef du gouvernement. Nous sommes allés représenter le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, qui avait été invité par le premier ministre David Cameron pour participer à deux événements importants à Londres. Le premier événement, c'était la réunion de ce qu'ils appellent le OGP, qui est le Open Government Partnership, c'est-à-dire qu'en fait, un groupement de pays qui milite pour la bonne gouvernance dans le monde et qui comprend actuellement son tien pays. Et le deuxième événement important, c'était le pré-forum organisé au titre des hommes d'affaires du Royaume-Uni et qui devait préparer la présence de ces hommes d'affaires ici à Bujan au forum qui va avoir lieu du 29 janvier au 1er février 2014. Nous avons invité avec les autorités britanniques un certain nombre de questions. D'abord, le problème des visas, qui est un problème important, puisque, comme vous le savez, nos frères et sœurs sont obligés d'aller souvent dans le pays frère, donc à Accra, pour obtenir les visas. Et avec l'arrivée de la Banque africaine de développement, ça peut créer des problèmes de lenteur. Donc, nous avons souhaité que cette question puisse être accélérée. En ce qui concerne sa solution, on a invoqué le problème, donc, disons que de la CDC, justement, là-bas, les investissements qui doivent être démultiplis en Côte d'Ivoire. Là, la réponse a été très positive. En ce sens que la Côte d'Ivoire figure sur la liste de cinq pays africains sur lesquels le Royaume-Uni veut concentrer ses actions, donc, en Afrique. Et la CDC va être un bras circulaire. Ils sont déjà intervenus au niveau, donc, de la centrale d'Azito. Et ils vont intervenir dans beaucoup les infrastructures, l'énergie, les mines, etc. Ça aussi, nous avons évoqué avec eux, bien sûr. Nous avons évoqué les derniers problèmes de retour possible de la British Airways en Côte d'Ivoire. Au niveau du pré-forum, il y a eu près de 600 hommes d'affaires de tous les secteurs et qui ont participé aux différents panels qu'on a organisés, que ce soit, donc, au niveau, donc, des mines, disons, de l'agro-industrie, que ce soit au niveau, donc, de l'énergie et du pétrole. Et le sentiment que nous avons tous eu quand on était, donc, là-bas, c'est que le Royaume-Uni est vraiment intéressé, notamment au niveau des sommes-affaires à la Côte d'Ivoire. Les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire veulent être plus solidaires, parler d'une seule voix pour donner du succès à leurs actions. Leur intention est claire, positionner plus de femmes dans les instances de décision. Eh bien, pour y arriver, elles ont trouvé une stratégie, c'est la formation d'un caucus, qui est un forum de solidarité entre les femmes parlementaires issues de tout bon politique. Les explications de Victor Niaouiopoui. Elles avaient émis l'idée en avril dernier à Grand-Bassam. Six mois après, le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire voit le jour. Pendant trois jours, on a travaillé, et aujourd'hui, on a mis sur pied le caucus. Donc, on avait tant rêvé. C'est toutes les femmes parlementaires qui se sont données la main, sans distinction de parti politique. Nous ne sommes pas nombreuses. Si nous voulons obtenir quelque chose, il faut que nous soyons solidaires. Et nous l'avons compris. Le caucus, ou forum des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire, est inspiré de l'exemple rwandais. Grâce à cet outil de solidarité et à la volonté politique, le Rwanda compte aujourd'hui 64% de femmes à l'Assemblée nationale. La consultante de l'Union interparlementaire, venue participer à la formation du caucus des femmes députées, pense qu'elles ont toutes les capacités pour atteindre le niveau du Rwanda. Elles sont certainement sur la bonne voie. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Elles ont leur projet extrêmement bien défini. Une grande détermination et l'ingrédient principal est également là. La volonté de pouvoir travailler ensemble, de dépasser tous les clivages qui peuvent exister ou se mettre sur leur route. Le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire a tout de même une particularité. Il compte en son sein des députés masculins. Ils entendent appuyer leurs collègues pour renforcer la position des femmes à l'Assemblée nationale et ainsi promouvoir leur accès aux instances de décision. Pour être fonctionnel, le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire devra être validé par le bureau de l'Assemblée nationale. Fin de formation pour les élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogué. C'est dans le département de Daloa. La formation commune de base achevée. Les élèves sous-officiers ont été présentés au drapeau. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, le reportage d'Abou Sanoko. Ils sont 717. Ces élèves sous-officiers de la promotion 2012-2014 de l'école de gendarmerie de Torogué a avoir été présenté au drapeau après 6 mois de formation commune de base. Saisissant l'occasion, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Gervais Kouassi, a réitéré l'engagement et la disponibilité de la gendarmerie nationale à accomplir ses missions régaliennes. Et comme le travail ne peut se faire qu'avec des hommes de qualité, le général Kouassi Gervais a dit aux futurs gendarmes que tous ceux qui rameront à compte courant des règles en vigueur en assumeront les conséquences. Sachez que le taux de tolérance pour tous gendarmes qui s'amuserait à piétiner la loi et les règlements en vigueur est nul. En matière de discipline, le pourcentage de tolérance, nous savons tous que c'est zéro. Au cours de votre carrière, vous verrez défiler devant vous de bons et de mauvais exemples parmi vos dévenciers. Votre avenir dépendra des choix que vous ferez, a conseillé le ministre en charge de la Défense. Discipline et rigueur ont été les autres points à aborder par Paul Koufikofi à l'endroit de ses jeunes gendarmes. Lorsque vous portez les armes, vous devez avoir un comportement exemplaire parce que vous avez une avance sur les autres. Vous avez la possibilité d'en faire usage. Mais cela se fait sous certaines conditions. D'où le respect que vous devez scrupuleusement aux populations. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Vous êtes au service. Il faut noter qu'avant cette date, ces jeunes élèves n'avaient pas le droit de participer à un cérémonial militaire en présence du drapeau de l'État de Côte d'Ivoire. Commentaire signé Mamadou Kouassi. Avec Abou Sanogo, nous allons parler du Conseil national de sécurité qui vient de remettre d'importants matériels spécifiques aux forces républicaines de Côte d'Ivoire et à la gendarmerie nationale. Ce dont intervient dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles et de la réforme du secteur de la sécurité. Ce sont au total 26 000 matériels spécifiques dont 20 000 effets d'habillement, de couchage, de casernement et d'ameublement, 4971 équipements de maintien d'ordre, 976 matériels de génie, 27 matériels informatiques et 13 outils de communication qui ont été distribués par le Conseil national de sécurité. Pour le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, il s'agit d'un grand geste à l'endroit de l'armée nationale. Ce matériel, nous trouverons toute leur efficacité qui est dans la synergie d'action entre les populations et les zones en armes pour l'exploration d'une sécurité totale. Il en sera fait de meilleurs usages comme le commande le règlement militaire, mais surtout que les effets de cette montée en puissance progressive des forces se feront sentir au plan sécuritaire. Les matériels sont affectés aux unités d'intervention des forces terrestres, des forces aériennes, de la marée nationale et de la gendarmerie nationale. Une visite d'Estan a permis de constater l'effectivité de l'action du Conseil national de sécurité qui pose un acte fort dans la réforme du secteur de la sécurité. Et ce coup de filet de la gendarmerie de Boaké qui vient de mettre fin aux activités de deux braqueurs qui se sont spécialisés dans le vol de moto. Le retémoignage de quoi de quoi, mais Jean de Dieu. Mise aux arrêts des braqueurs de moto nommés Ouattara Oumar, commerçant âgé de 30 ans et son acolyte Konate Souleymane, 31 ans, chauffeurs tous des nationalités ivoiriennes habitant les quartiers Air France 1 et 3. C'est au cours d'une patrie conjointe de l'escadron Commando et de la brigade ville de la gendarmerie de Boaké et sur renseignement que ces brigands ont été pris. Une perquisition à leur domicile a permis de découvrir un pistolet automatique Mach 50 garni de 9 munitions de 9 mm, dotation de la gendarmerie nationale, une montre de valeur, de nombreux téléphones portables et une quantité énorme de cris-cris qui ont montré leurs limites dans la protection des scélérats. Plusieurs propriétaires de motos étaient dans les locaux de la gendarmerie pour reconnaître leur engin volé dans le butin des braqueurs. S'agissant du couturier abattu au quartier Air France 1, des soupçons pèsent sur le groupe, soupçons non encore confirmés. Une enquête est diligentée par la gendarmerie à cet effet, surtout pour démanteler le réseau. Les travaux de construction de l'échangeur de la rivière dans la commune de Cocody avancent bien. Selon le coordonnateur du projet, ces travaux ont atteint leur vitesse de croisière car il faut respecter le délai de livraison prévu en début de l'année 2014. Pour accélérer les choses et pour plus d'efficacité, des dispositions sont prises, notamment les déviations de voies. On en sait plus avec Franck Coadio. Lancés depuis novembre 2011, les travaux de construction de l'échangeur de la rivière A2 sont selon le coordonnateur de l'ouvrage dans la phase finale. Aujourd'hui, on a pu isoler la zone des travaux et l'entreprise va pouvoir atteindre sa vitesse de croisière en creusant le tunnel et en même temps, avec les dispositions que nous avons prises, réaliser les trois tabliers dans un délai maximum de deux mois. De l'école de police au carrefour à Riviera 3, un kilomètre et demi de troncs sont bitumés, aménagés et des déviations pour davantage de fluidité. Pendant toute la phase du travaux, on a redit la voie qui vient de l'école de police vers Benjerville à deux voies. Aujourd'hui, avec la fin des contrôlés, on offre aux usagers ces deux voies, c'est-à-dire deux fois deux voies. Donc il y a ceux qui viennent de l'école de police pour aller à Benjerville, ont deux fois deux voies, mais cette fois-ci sur la contrôlée, c'est-à-dire à droite de la chaussée qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. C'est cette nouvelle chaussée qui a été créée, qui a été servie pour ces usagers. Des réaménagements bien accueillis par les usagers, mais quelques grincements du don tout de même. Tous les jours, nous voyons les ouvriers travailler, donc ils sont à la tâche. Le désagrément, ça ne peut pas manquer. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Ça n'avance pas bien, parce qu'à chaque fois, on est confronté à des amortissages vraiment terribles. Vraiment, si les travaux peuvent être un peu rapides, ça va vraiment les engorger. Le coordonnateur du projet, cependant, rassure. Pour faciliter le trafic, surtout aux heures de descente, aux heures de pointe, à 16 heures, nous allons permettre à ceux qui viennent de l'école de police et qui souhaiteraient aller à Tauban, de tourner à gauche, juste au point des déviations. Donc il y a eu un passage qui a été aménagé pour leur permettre de tourner directement à gauche et passer par le Vaudou pour aller à Tauban. A noter aussi la fin des travaux de l'échangeur de la Riviera 2, prévue pour début 2014. Le gouvernement a pris la décision il y a six mois d'interdire l'utilisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes à quelques jours de l'application du décret de suppression, c'est-à-dire le 23 novembre précisément. Et le gouvernement continue la sensibilisation pour expliquer les raisons de cette décision. Le magazine de dimanche présenté par Alvor Assa, au jour de 13 heures, a reçu le directeur du cabinet adjoint chargé de la salébrité au ministère de l'Environnement, professeur Guesson-Alexandre. On écoute un extrait. Ce sachet plastique, c'est le sachet qui est fait en polyéthylène, c'est-à-dire dérivé du pétrole, basse densité. C'est-à-dire qu'il est faible dans ses atomes, il est basse densité, parce qu'il y en a qui sont haute densité et qui sont beaucoup plus résistants et moins dangereux. Un. Deuxièmement, ce sachet plastique doit avoir une épaisseur suffisamment importante pour qu'il puisse rentrer dans le circuit de recyclage et pas abandonner dans la nature. Donc, on a estimé qu'il faut qu'il soit supérieur au moins à 50 microns d'épaisseur. Maintenant, on a tenu compte de la destination. La destination. Il s'agit des sachets de ce type qui sont donnés au niveau des caisses. des caisses, ce sont les sachets de caisses dans les supermarchés, les commerces, et ceci et cela. C'est interdit. Ces sachets qui sont utilisés dans la restauration collective, voilà, attaché le piment, tout ce qu'on trouve est mis en sachet plastique. Si c'est ce type de sachet plastique faible, c'est interdit. De façon cumulative, on tient compte de sa nature, de son épaisseur, de sa destination, et on dit que dans ces cas-là, que ce soit dégradable ou pas, c'est interdit. Mais on va plus loin dans ce même arrêté. On parle du sac plastique qui, lui, est autorisé parce qu'on ne pourra utiliser les sacs plastiques. Ce sac plastique devra avoir une épaisseur supérieure à 50 microns. Il devra avoir une taille, bon, 48 cm sur 35 cm, de façon à ce qu'il y ait une certaine valeur soit attachée à ce sac plastique et qu'il ne soit pas jeté. On pourra ainsi trouver au niveau des commerces ce type de sacs pour y mettre les emplettes. Vous avez été certainement nombreux à constater ce phénomène rare dans le ciel. Ce dimanche 3 novembre, une éclipse solaire annoncée hier par les spécialistes s'est produite en Côte d'Ivoire. À l'heure indiquée, il s'agissait d'une éclipse hybride qui a couvert partiellement la Terre, contrairement aux prévisions qui annonçaient une éclipse totale. Le reporter de Franck Coadio. À Bobo, quartier Sagbe, nous sommes dans le district d'Abidjan. Il est 12h30. Une cérémonie à l'honneur de Adjabamba Oedé, de retour de la Mecque. Ici, les organisateurs s'apprêtent à mettre fin à la cérémonie. La cause, une éclipse solaire annoncée la veille, aux environs de 13h dans le district d'Abidjan. Je n'ai pas encore vu d'éclips solaires. Bon, je ne sais pas si l'heure annoncée, c'était maintenant, ou bien c'était après, mais on n'a pas encore constaté. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu d'éclipse. J'ai vu que le temps s'est assombri. Tout comme Hawa et Ndisa, certains religieux s'apprêtent à attendre à ce phénomène naturel. Ils disaient être restés sur leur faim. Nous avions eu l'information hier soir, l'information selon laquelle aujourd'hui, dimanche, nous devrions observer une éclipse où il fait totalement noir. Malheureusement, nous étions dans la tente. Nous n'avions pas véritablement observé cette éclipse tant entendue. Quant aux enfants de mon dieu dix ans, ils attendent à ce phénomène astronomique pour libérer le soleil, assombris par un épais manteau qu'ils comparent bien à un chat noir. En somme, éclipse hybride ou éclipse totale, les populations d'Abidjan espéraient bien un noir total. Elles devront donc attendre le 1er septembre 2016, selon les prévisions. L'ONG, la chaîne des Colombes, vient de faire don aux populations du quartier B.A.T. de Yopougon, camp militaire. Elle leur a offert des kits scolaires, alimentaires et vestimentaires. Estelle Brou, Amzadiabi. Des femmes heureuses, des enfants comblés. Voilà l'ambiance qui a prévalu ce vendredi au quartier B.A.T. de Yopougon, camp militaire. L'ONG, la chaîne des Colombes, est passée par là. Spécialisée dans l'assistance des plus démunis, elle vient d'offrir des kits scolaires, des vivres et non-vivres aux habitants de ce quartier. Je suis contente d'avoir tous ces cadeaux. Et je dis merci à la représentante de la première dame, à la chaîne des Colombes, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Merci à la chaîne des Colombes. Ce qu'il a donné nous-là, je suis d'accord. Je veux que tous les jours, il n'y a qu'à faire bonne santé, ou donne-nous manger comme ça. Pour Assoa Honorine, présidente nationale de l'ONG chaîne des Colombes, ce geste n'est que le début d'une longue série d'appuis aux populations vulnérables. Nous sommes vraiment très heureuses de sentir que la femme est contente quand nous nous faisons des petits cadeaux. Et notre objectif encore est de pouvoir rassembler toutes les femmes autour de ce que la première dame veut réaliser en Côte d'Ivoire. Et surtout quand elle a mis à la disposition des femmes de Côte d'Ivoire un fonds, il faut bien qu'on puisse organiser nos soeurs, pour qu'elles sachent qu'en étant organisées, elles profiteront de ces fonds. Avec nos modestes moyens, nous faisons ce que nous pouvons pour les aider. La chaîne des Colombes est un mouvement de soutien aux actions de la première dame, Dominique Ouattara. Depuis 2003, l'organisation tente de redonner espoir à toutes ces femmes et tous ces enfants qui vivent des situations de précarité avancées. Et un mot, c'est la Vissa 2013. Cet événement culturel du peuple Nzima Côte d'Ivoire a consacré ce vendredi à la femme Nzima. Hommage lui a donc été rendu par le peuple en raison de la place qu'elle occupe dans la société Nzima. Le témoignage de Vitoria Angoua. L'une des particularités de la Vissa 2013 est la formation des jeunes espoirs de demain. Veux émis par sa majesté Nanan à Montanoé parce qu'il veut voir pérenniser la culture du peuple Nzima. Et quand on a suivi la formation théorique pendant quelques jours, voici ce que ça donne. Je fais partie du groupe Nzima, depuis tout petit, j'apprends à taper la Vissa. La formation dure, disons, un an. Pour mieux t'apprendre, il faudrait un an. Et lors que les grandes personnes sont en train de taper, c'est-à-dire ceux qui le font en ce moment, tu t'approches pour regarder un peu les gestes, les pas. Outre les batteurs de le Dombolé, il y a aussi les danseurs. La Vissa, c'est trois pas de danse exécutés ici par le Koyalé Menda. Avec les enfants, le groupe Atchouankwasi, réputé pour ses pas de danse particuliers, a ajouté un pain à sa prestation de mercredi, jour consacré à la femme Nzima. Hommage a été rendu à la reine-mère, mais également à deux illustres disparus, le chef du quartier impérial fief du groupe et à Juliette Anzien de Radio Côte d'Ivoire. Rendons-nous au culte d'action des grâces organisé ce dimanche par les fidèles de la mission apostolique et prophétique de Yopougon, Sagiriba, au centre de cette célébration. Plusieurs témoignages de fidèles qui ont été exhortés à renforcer leur communion avec Dieu, le reporter des grâces Kando. Culte spécial ce dimanche à la mission apostolique et prophétique de Yopougon, Sagiriba. Une célébration marquée par des témoignages, des prières et des exhortations. Pour le pasteur Kenneth Ann Perichi, ce culte est une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Le pasteur Kenneth Ann Perichi a également exhorté les fidèles à une foi solide et à rechercher les réalités d'en haut, Dieu étant le maître du temps et de l'histoire. Un événement marqué aussi par des offrandes. L'église est divisée en sept familles et donc chaque 15 jours, il y a une famille qui a des semaines. Et aujourd'hui, c'est la semaine de la famille Sagesse. Et comme on ne peut pas venir dans la maison de l'éternel, les mains vides, nous avons apporté les dons au Seigneur pour la bénédiction. L'achat d'un terrain et la construction d'un nouveau temple sont en haute les projets prioritaires du temple mission apostolique et prophétique. Et les travaux du premier congrès missionnaire de l'église catholique de Côte d'Ivoire ont pris fin à Yamsoukro par une messe de clôture au cours de laquelle le clergé ivoirien a prié pour la paix et la réconciliation. Chalta Touple, reportage. Le clergé ivoirien ne pouvait quitter Yamsoukro, ville symbole de la paix, sans confier les dirigeants du pays à Dieu le Tout-Puissant afin de les couvrir de son action pour la réalisation d'une mission d'État irreprochable. La messe de clôture du premier congrès missionnaire de l'église catholique, d'ailleurs la seule réunion de prière en réussite ce dimanche, s'est déroulée à la basilique Notre-Dame de la Paix. Elle a permis à tous les fidèles des cinq paroisses de Yamsoukro de se joindre aux congressistes pour louer comme un seul homme l'éternel. L'officiant, le président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, Mgr Alexis Toali-Douglo, évêque du diocèse d'Agoville, a mis l'accent sur l'humilité, rappelant qu'elle précède la gloire. Frères et soeurs, voient le chemin que nous sommes appelés à prendre, le chemin de l'humilité. Un chrétien orgueilleux, c'est absurde, parce que cela voudrait dire qu'il est avec le Christ de façon institutionnelle, mais qu'il est opposé en même temps au Christ de façon existentielle. La lecture des résolutions des travaux du Congrès qui porte sur l'autonomisation de l'église catholique de Côte d'Ivoire a ponctué sept messes. Émotions, tristesse, indignation, les réactions sont nombreuses. Après l'enlèvement et l'exécution, hier samedi 2 novembre, de Giseline Dupont et Claude Verlon, deux envoyés spéciaux du RFI Akidal au nord-ouest du Mali, les deux journalistes français réalisaient un reportage sur le MNLA, Mouvement National de Libération du Lazawad, enlevé par des inconnus. Leurs corps ont été retrouvés criblés de balles. La dépouille des deux journalistes devait être rapatriés d'ici mardi en France. Alexis Calambrie met le point final à son éditorial. Demain, il sera consacré à l'assassinat des deux journalistes de RFI Akidal. Dans ce journal de Bamako, c'est l'indignation qui domine. C'est vraiment une forte interpellation pour les autorités maliennes, des journalistes qui viennent mourir chez nous, juste dans leur quête d'information. Il faut que l'État prenne désormais ses responsabilités, que la loi de la République s'exerce sur l'étendue de la République. Il ne peut pas y avoir d'exception, il ne peut pas y avoir de nom en cela. 24 heures après le drame, beaucoup de zones d'ombre demeurent. Seule certitude, Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été kidnappés en plein jour devant le domicile d'Omeriel Guissin, responsable du MNLA qu'ils venaient d'interviewer. Leur ravisseur parlait à Machèque, la langue touareg. Malgré le barrage à l'entrée de la ville et l'alerte donnée immédiatement, le commando parvient à sortir de Kidal. Le corps des journalistes est retrouvé à 12 kilomètres de là, abattu de plusieurs balles. Par qui, pourquoi et surtout comment un tel enlèvement a-t-il pu se produire, malgré la présence, dans ce bastion touareg, de troupes de la MINUSMA, de soldats maliens et d'hommes de l'opération Cerval ? Autant de questions sans réponses. Christine Muraté est journaliste RFIL préparée avec Ghislaine Dupont et Claude Verlon une journée spéciale Mali. C'était entendre les Maliens, entendre les attentes des Maliens, leurs espoirs aujourd'hui. Ghislaine n'avait pas choisi la partie la plus facile, elle était à Kidal avec Claude pour justement essayer de comprendre ce qui se passait dans cette terre extrême du Nord Mali. Voilà, de son côté, le gouvernement malien a immédiatement réagi, condamnant fermement ces deux assassinats. Et toujours sur le continent africain, demain lundi, en Égypte, s'ouvrira le procès de Mohamed Morsi et de 14 autres dirigeants des frères musulmans accusés d'avoir ordonné le meurtre du manifestant qui dénonçait l'adoption d'un décret étant dans les pouvoirs du chef de l'État, en décembre 2012. A l'approche de l'ouverture lundi au Caire du procès du président d'Emi Mohamed Morsi, les Égyptiens sont entrés à nouveau en ébullition contre le pouvoir du général Abdel Fattah Sisi. Des milliers de partisans des frères musulmans sont descendus dans la rue dès vendredi pour dénoncer par avance une parodie de procès. Le procès du président Morsi est une mascarade. C'est lui qui devrait emmener Sisi en procès, pas l'inverse. C'est Sisi qui doit être jugé pour les massacres de la Rabat, le massacre de Narba et celui de la caserne de la garde républicaine. Ce procès est nul parce que le coup d'État est nul. Il n'a aucune légitimité. Cela ne doit pas se produire, même si nous devions mourir. En attendant la mobilisation massive à laquelle ont appelé les promorsis pour demain à l'endroit où il doit être jugé, un autre genre de manifestant était mobilisé samedi en plein centre de la capitale pour défendre les libertés publiques. Des dizaines de jeunes, surtout, ont pris la défense de l'humoriste Bassem Youssef dont l'émission télévisée Al-Bernamag avait été suspendue la veille pour crime de l'aise Sisi. Satiriste très populaire, Bassem avait ironisé à propos de la Sisi mania qui gagnait dans le pays en comparant le général à des gâteaux Sisi chocolat ou Sisi food. L'interdiction de l'émission inquiète fortement les esprits. La liberté de la presse est une des plus importantes revendications de la révolution. Nous rejetons toute répression à l'encontre de tout journaliste égyptien, qu'il soit favorable ou non aux frères musulmans. Ce serait une honte pour nos révolutionnaires d'accepter cela. Ils continuent à critiquer les frères comme nous le faisions au plus fort de leur pouvoir. Des jeunes qui rejettent en tout cas tout autant le pouvoir des frères que celui des militaires. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous tous. Demain 20h, retrouvez Al-Idera-Soupa. Sous-titrage Société Radio-Canada